et salut tout le monde sébastien boudreau pour motocycliste.net aujourd'hui quelque chose d'un peu spécial chronique moto urbaine usagé pourquoi je parle de ça regardez ici derrière moi je suis à miami beach et j'ai eu la chance de mettre la main sur une petite moto peu connue au québec mais par contre hyper intéressante pour quelqu'un qui habite en ville et regardez derrière moi la honda pc x 150 pourquoi je veux pas de cette moto là parce que sur le marché de l'usager il y en a très peu puis c'est pas une moto qui est vraiment recherché donc moyen d'avoir des petites aubaines dans l'usager c'est six modèles 2015 j'en ai fait l'essai depuis dix jours présentement et honnêtement je suis impressionné c'est vraiment la moto urbaine idéal comme vous pouvez voir c'est quand même pas un petit scooter empêche que ça reste que c'est un scooter roue à l'avant de 14 pouces c'est quand même un petit peu plus gros que les scooters conventionnels ce qu'on appelle les cyclos moteurs on a ici les pénales passagers parce que oui on peut avoir un passager sur cette moto c'est quand même un 150 cc les 100 km heure s'atteignent assez rapidement ensuite je vous dirais que ça s'essouffle mais ça se fait quand même bien c'est une moto qui est légal sur l'autoroute bien sûr ça prend un permis de moto pour conduire ce type de scooter les commandes le cadran traditionnel ici nous indique la vitesse l'heure l'aménage l'essence les clignotants tout est là c'est vraiment basic c'est un scooter après tout donc on a les hautes les basses le klaxon les clignotants interrupteurs d'urgence et bien sûr le starter caractéristiques intéressantes également il y a du rangement ici vous avez l'option pour bon l'essence et le siège si j'appuie pour ouvrir le siège en mode accessoire on a ici du rangement assez de rangement pour un casque full face de grand an normal qui est quand même vu pour l'essence également la trappe ici à essence ok c'est parti fait que là on teste la machine on va aller essayer ça ce petit scooter le pc x 150 je reviens pas encore comme assez silencieux c'est pas si vous l'entendez là mais il marche on va se promener un peu on parle souvent ce qu'on compte contre la moto de l'espèce de feeling de liberté mais quand qu'on roule ici que pas de casse en gougoune je vous dis pas que c'est sécuritaire et que c'est intelligent juste qu'ici c'est comme ça pis c'est le fun je vais vous parler un peu de la moto comme je vous disais c'est une moto qui est hyper silencieux on l'entend pas du tout ça c'est agréable et c'est sûr quand on roule un Harley Davidson on aime ça qu'il fasse un peu de bruit quand on roule un scooter en ville moins ça fait de bruit mieux c'est c'est quand même pas un scooter électrique on l'entend un petit peu mais c'est agile c'est léger cette moto là ça va vraiment 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 bien les roues de 14 pouces malgré le fait que ça a l'air petit ça tient ça tient bien la route comme je vous dis ça fait 10 jours que j'utilise ce scooter là pis j'en ai servi tous les jours il reste encore du gaz dedans j'ai mis de l'essence il était plein quand je l'ai eu le 10 jours j'ai fait 400 km il doit même pas rentrer il rentre même pas 10 litres de gaz là dedans d'après moi là vous achetez cette moto là vous mettez ça plein de gaz au printemps pis quand c'est le temps de l'hiverniser là l'hiver là ben vous allez avoir vu d'atteindre le scooter en dedans là ça va bien c'est silencieux c'est agile ça se porte partout ça bouge pas de gaz ça brille jamais c'est ça ok j'avais pas de l'eau vous avez pas besoin de tout ça là c'est tout ce que vous avez besoin c'est quelque chose de fiable qui vous apporte du point A au point B sérieusement la moto urbaine Numéro 1 c'est une petite bébitte là Donc conclusion de la PCX 150 je vous en ai parlé parce que sur le marché de l'usager c'est des motos qui peuvent se sortir des alentours de 2000 dollars environ quelqu'un qui reste en ville qui a un stationnement qui est pas hyper accessible donc c'est vraiment la machine on peut aller sur l'autoroute quand même avec ça je dirais vitesse maximale environ 115 km heure peut-être le petit peu tiré par les cheveux mais je faisais facilement du 105 110 puis même avec une pensagère à l'arrière donc on peut faire de l'autoroute avec ça les points négatifs le freinage arrière frein à tambour à l'arrière oui c'est typique d'un scooter frein à tambour ça coûte probablement moins cher aujourd'hui même les bicycle à pédales ont des freins à disque à l'arrière fait que le frein arrière plus ou moins efficace bon on est en moto on sert plus du frein avant c'est pas un gros problème mais quand même c'est un peu désagréable puis finalement je vais vous montrer ça surtout pour ceux qui embarquent des passagers ou des gros gaillards si vous êtes plus que 200 lits ou que vous voulez amener des passagers alors regardez-moi ça ici à l'arrière je vous montre la suspension regardez-moi la grosseur du jeu comparé à mon pouce c'est pas gros fait que c'est pas trop long que ça cogne dans le fond puis avec les routes qu'on a au Québec il y a des bonnes chances que ça fesse pas mal mais à part de tout ça que du positif hyper silencieuse facile de stationner c'est agile c'est performant pour ce que c'est ça reste quand même un scooter fait que non je vous dirais un bon 8 sur 10 pour cette machine-là puis pour ceux qui ont besoin une petite moto urbaine ben magasinez ça dans l'usager vous allez trouver ça vraiment pour pas trop cher puis vous allez en avoir pour votre argent c'est du Honda c'est fiable bon c'était Sébastien Boudreau pour motocycliste.net je vais essayer de vous faire ce genre de petite vidéo plus souvent quand j'ai la chance de mettre la main justement sur des motos usagés un peu partout ce que je peux me trouver des fois c'est le fun aussi d'avoir un avis sur des motos qui sont plus abordables que tout le temps la grosse nouveauté à 20 000$ que les manufacturiers nous prêtent fait que oui on aime ça il y a un marché pour tout puis le marché de l'usager c'est un marché extrêmement lucratif au Québec beaucoup de monde ce magasin d'usager avec raison on sauve beaucoup d'argent donc je vous le conseille vraiment alors suivez-nous sur Power Sports Québec pour tous les vidéos on a une chaîne YouTube également alors c'est la présentation de la semaine ok c'était Sébastien Boudreau pour Power Sports Québec motocycliste.net merci bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada